Aloha mes Vainé et Vainé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Aloha Box du mois d'avril. On va découvrir ce que je vous ai préparé en ce mois de mai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avant de poursuivre, non je ne suis pas du tout fatiguée. C'est juste que j'ai juste mis une bébé crème, j'ai pas mis d'anticerne, j'ai fait un truc super léger, j'ai mis qu'un gloss. J'avais pas envie d'un gros make-up et en plus cerise sur le gâteau, je brille. On s'en fiche à la fois, je vous éblouis n'est-ce pas. Petit verre d'orangina, je pète de chaud. On va commencer par la partie skin care. Tout d'abord, je vous mets de l'huile essentielle d'arbre à thé, pure, de la marque Austrian Body Care. Je trouve que c'est un indispensable à avoir dans ces placards, moi j'en ai déjà, c'est pour ça que je vous le glisse dans le concours. Donc ça c'est nickel si vous avez des boutons, des imperfections et tout. Je vous mets un masque tissu comme d'habitude et là j'ai opté pour le chill with good vibes and neon colors. Donc en fait c'est un masque néon. J'aimerais bien recevoir la photo du ou de la gagnante avec ce masque. Il contient de la vitamine E. Elle est posée 20 à 30 minutes, j'espère que vous aurez le temps. Donc je vais trouver le packaging un peu fun, un peu mois de mai je vous dirais. Je vous ai mis un coup de coeur pour moi, c'est un gel nettoyant de la marque Bybee, BB, je ne sais pas. Il nettoie super bien la peau. Il y a une légère odeur d'huile essentielle, un petit peu herbacée mais c'était une tuerie. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo produits terminés et retour sur les box. C'est celui-ci. J'ai également essayé de trouver des couleurs un petit peu printanières, un petit peu flash on va dire. Je vous ai mis un baume à lèvres histoire d'eux parce qu'il faut quand même hydrater ses lèvres 365 jours de l'année. Donc ça c'est le Dermophile. C'est un classique. Ce n'est pas transcendant, c'est un baume à lèvres. En parlant de baume, je vous glisse un produit, c'est un baume un peu multi-usage. Alors c'est une marque Basque, c'est écrit en Basque. Je l'avais reçu dans la Beauty Palm Box. Donc c'est celui-ci. Donc vous pouvez l'utiliser sur les lèvres. Voilà, c'est une texture huileuse, c'est artisanal. Alors ce n'est pas made in France, c'est made in Spain. Mais ce n'est pas grave. Je vous ai mis un sérum Sèvres Hydra Maloua. Et c'est le sérum hydratant. Comme ça. Oui, il y a encore la pastille. Je l'avais reçu dans le quindri de l'avant-look fantastique. Vous savez quoi, je vais vous laisser la pastille. Comme ça, ça vous rappellera moi dans ce concours. Voilà, donc je trouve que c'est un sérum qui se prête bien à la saison. On a besoin vraiment d'hydrater encore plus sa peau parce qu'on prend les rayons du soleil. Donc c'est vrai que là, je commence à intégrer de plus en plus d'acide hyaluronique dans mes routines. Voilà comment j'ai pensé la partie skin care. Et enfin, je vous glisse une crème hydratante de la marque Voilà. Donc voilà, c'est une crème hydratante comme ceci. Crème de jour. Et donc, j'ai pensé hydratation à foison entre le sérum et la crème. Ça cogite par là. Pour le corps, je vous glisse de la marque SVR. C'est une de mes marques parapharmacie préférées comme je vous l'ai dit. Là, c'est l'huile lavante topialise anti-grattage pour peau très sèche et atopique par exemple. Après, si vous n'avez pas la peau atopique, c'est kiff-kiff bourrico, je vous dirais. Avant de passer à la partie make-up, on va passer à la partie un peu maison, itutti-quantti, je vous dirais. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'unbox, donc c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. J'espère que vous l'avez regardée. Je vous glisse le sachet senteur à la lavande. Je vous remontre. De la marque Colline de Provence. Ça, ça a glissé... C'est pas que ça pue, c'est que j'aime pas la lavande. Ça a glissé dans votre voiture ou vos armoires par exemple. Toujours dans la lavande, je voulais que vous testiez ces tisanes à sucer de la marque Tisanes à sucer Bio Pastille. Avec la petite boîte à pastille qui va bien. Je trouve le principe tellement génialissime. Là aussi, je me suis dit, tiens, il fait chaud. On n'a pas envie d'aller peut-être boire des thés ou des tisanes chaudes. Pas de risque de calienté. Et enfin, je vous glisse ça et vous allez me dire, oh, une sucette. Eh ben non, enfin oui et non. En fait, c'est un fondant de cire à la rhubarbe. C'est féminc, c'est artisanal. Je vous ai déjà parlé de cette marque, le souffle de Gaïa sur Instagram et vous n'avez pas tout Insta. Je vais vous parler de cette super marque qui m'a gentiment offert d'ailleurs le brûleur qui se trouve ici depuis belle lurette. Donc je vais vous en parler en détail dans ma vidéo, mes favoris. Parce que j'ai vraiment des énormes, énormes coups de cœur. J'avais vraiment envie que vous ayez un fondant de cire de cette marque. Je trouve ça tellement cute et à la rhubarbe, mamma mia. Et enfin, on passe à la partie make-up. J'ai trois petits produits pour vous. Je vous glisse un Gloss Incredible à billes. La teinte, c'est One Cool Time, donc c'est peut-être mentholé. A vous, des lèvres glossées. Je vous glisse un rouge à lèvres de la marque Soju parce qu'ils ont eu la gentillesse il n'y a pas très très longtemps de me renvoyer un colis presse, un colis influenceuse. D'ailleurs, je me suis maquillée avec la palette qu'ils m'ont envoyée. Mais je vous prépare un petit contenu avec les produits Soju que j'ai reçus. Ils m'ont aussi glissé un parfum. Je vous raconte tout ça très prochainement. En tout cas, ils m'ont glissé ça pour vous. Je trouve, enfin, ils sont adorables. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. C'est à teinte numéro 2. C'est un framboise. Et je trouve que ça se prêtait bien au printemps, vous voyez, dans mon idée de printemps. C'est celui-ci. Il est trop, trop, trop beau. Je trouve que le combo rouge à lèvres liquide et le gloss que je vous ai mis, ça peut donner un petit look sympa printanier. Comme ça, vous découvrez une marque française basée à Fréjus, Made in France, Cocorico. Et enfin, comme d'habitude, je vous glisse une palette. Et je vous glisse celle-ci, White Flower. Donc j'ai essayé d'être à corps par rapport à la palette. Et du coup, pour moi, ça fait très printanier. Donc il y a un miroir à l'intérieur. Il y a 21 phares. Voilà l'harmonie. Vous avez une belle répartition entre les mattes et les lumineux. Vous avez la possibilité de faire du nude. Et un peu plus de coloré printanier. Du vert, un petit peu de bleu, bleu pastel, etc. Donc ça, c'est la palette de mai. J'espère que j'ai bien choisi. Que l'ensemble des produits rappellent un petit peu le printemps. Comme d'habitude, vous savez que je me creuse énormément la tête pour créer un thème chaque mois. J'ai opté pour un thème printemps. Donc j'espère que vous le verrez un petit peu dans les produits. Skincare, make-up et autres. Donc voilà les produits. On passe à comment participer au concours Aloha Box du mois de mai. Alors, je vous fais une incrustation de près de l'ensemble des produits à gagner ce mois-ci. J'espère du fond du cœur que ce concours vous plaît. Que ma sélection vous titille un peu, je dirais. Comme je vous le dis tout le temps, moi, je fais vraiment les concours, les Aloha Box avec tout mon cœur. Et je confectionne vraiment la box, je la pense, comme si c'est une box que je pourrais vendre, vous voyez. Pour participer au concours, comme d'hab, sauf un petit changement. Oui, j'aime bien faire des changements, je suis comme ça. Il faut être abonné absolument à ma chaîne. Après, je vais être cache-pistache, je ne vérifie pas si vous l'êtes ou pas. Je pars sur une base de confiance que vous êtes abonné à la chaîne. Il faut être majeur. Likez la vidéo, ça m'aide dans le référencement, ça ne vous coûte rien de cliquer sur like. C'est juste tic. Voilà. Si vous souhaitez commenter, c'est cool, ça fait plaisir, mais ce n'est pas une obligation. Il y a un formulaire Google Forms, ça m'aide à tirer au sort. Donc, il faut le remplir, c'est juste un lien à cliquer, nom, prénom, adresse mail, pseudo YouTube, pseudo Insta, si vous en avez un. Et une question à laquelle vous devez répondre pour prétendre participer au concours, en fait. Le but des concours, c'est de vous remercier, remercier celles et ceux qui me suivent assidûment, qui me connaissent, qui apprécient tout simplement mes contenus et qui prêtent une oreille attentive, par exemple, à mes goûts, etc. La petite variante, maintenant, c'est que je ne contacte pas moi-même les gagnants et gagnantes. Je vais attendre que ce soit vous qui me contactiez. En fait, ça me fait énormément de peine de devoir courir après les gagnants et gagnantes. Je ne vise personne, je ne juge personne, attention. Mais ça fait mal au cœur de devoir dire, « Bah, t'as vu mon vlog ? » « Bah, tu l'as pas vu, mais en fait, c'est toi qui as gagné. » Le but, quand même, dans ces concours, etc., c'est de remercier celles et ceux qui me suivent et même au-delà des unboxings. Du coup, j'ai parlé de ça avec des copines youtubeuses et elles vont faire pareil de leur côté par rapport au concours. C'est-à-dire que ce sont les gagnants qui contacteront la youtubeuse. Voilà, parce que ça fait plaisir. On se dit, « Bah, tiens, la gagnante, elle regarde mes contenus. » C'est comme ça que l'on voit les choses de plus en plus avec les autres youtubeuses. J'espère que vous comprendrez cette démarche-là. Donc voilà ce qu'il en est pour les conditions pour participer à la loi Box. J'espère du fond du cœur que vous serez nombreux et nombreuses à participer, à tenter votre chance. Ça me ferait vraiment très, 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 très plaisir. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment bonne chance. Vraiment du fond du cœur. Cette vidéo Aloha Box concours est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné le sourire et que vous participeriez en masse. Si vous voulez me soutenir réellement, mais quand je dis réellement, c'est vraiment du gros soutien. N'hésitez pas à checker la note coco. C'est une façon pour moi de me rendre compte que vous aimez ce que j'ai publié, tout le travail qu'il y a derrière une vidéo. C'est carrément ma récompense, vous voyez. Si vous passez par là et que vous souhaitez participer au concours, vous savez quoi faire. Vous abonnez à ma chaîne, activez les petites cloches de notification pour louper aucune de mes vidéos, comme je vous ai dit précédemment. Et en plus, vous savez quoi ? Oui, 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 c'est gratuit. Moi, je vous dis à très, très, très vite dans une prochaine vidéo. Je suis extrêmement à la bourre sur les contenus. Je vais rattraper mon retard. Prenez soin de vous et encore une fois, bonne chance.